Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour aujourd'hui ? Ok, le 3dp. Bon, il y a une déception aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous fait un petit peu mal. Vous allez probablement avoir une contrariété ou c'est quelque chose qui revient de votre passé, vous voyez, qui est en train de vous piquer. Peut-être que vous allez être confronté à quelque chose qui vous rappelle ça ou simplement, effectivement, vous avez peut-être un peu le cœur brisé aujourd'hui. Vous me direz en commentaire ce qui se passe, mais en tout cas, il y a une tristesse qui est là, assez évidente. Alors, est-ce qu'elle vient du passé ou est-ce qu'elle est vraiment en train de vous envahir ? Ah ! Mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue ! On adore cette reine de bâton. Bon alors, avec la reine de bâton, on voit que, ouais, elle est là la tristesse, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au top du top, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, ce n'est pas parce que vous avez des blessures, que vous avez du mal à guérir, à passer au-delà, etc., que vous, vous n'allez pas avancer. Vous êtes en mode, ouais, c'est vrai, je ne suis pas super aux formes, mais il n'empêche que j'ai des projets à réaliser, j'ai une vie à vivre. Je sais aussi ma valeur. Je sais aussi que malgré les blessures qui sont encore peut-être un peu vives dans mon cœur, eh bien, je peux me réaliser, m'épanouir. Donc, j'avance coûte que coûte. Bah, écoutez, c'est top, les amis. Ouais, vous vous dites, en fait, ici, que le fait d'avancer, de rayonner et d'être bien consciente ou conscient de ce que vous valez, de ce que vous avez à réaliser, ça vous amène aussi de la paix. Votre objectif, ici, il est assez clair. Il est comment je réussis à guérir mes blessures. Comment je réussis à passer au-delà d'une rupture sentimentale. Comment je réussis à retrouver un équilibre après un échec émotionnel, sentimental, qui a été quand même assez douloureux, ici, visiblement. C'est vraiment un peu votre enjeu. Vous voulez absolument reprendre votre pouvoir. Mais écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a le valet de coupe. OK, avec l'empereur. Alors, l'empereur, ça peut nous parler de quelqu'un en face de vous. Quelqu'un qui pourrait avoir une posture froide, rigide, avec qui vous avez du mal à communiquer parce que cette personne, finalement, elle n'arrive pas à se connecter tellement à ses émotions. Elle n'arrive pas tellement à être mature émotionnellement. C'est-à-dire qu'il ou elle peut paraître très mature, comme ça, fort, confiant en soi ou confiante en soi, etc. Super. Et puis, dans les faits, ça manque un peu de maturité. Ça a du mal à s'engager. Ça a du mal à parler d'amour. C'est un petit peu distant. Bon, ce n'est pas forcément fou. Et du coup, pour ceux qui sont dans cette situation, c'est ça qui vous fait de la peine. Mais vous ne voulez pas vous laisser déstabiliser. Pour d'autres, c'est plutôt l'idée de reprendre totalement confiance. Ça revient ici, ce message. Et du coup, d'écouter votre petite voix intérieure. Vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, non mais vas-y, franchement, fonce. Là, tu peux réaliser ta vie. Tu n'as pas besoin de t'accrocher finalement à des expériences passées qui t'ont prouvé, qui ont tenté de te faire croire que tu ne pouvais pas ou que tu n'étais pas assez. Alors qu'en fait, si, au contraire. Donc, pour certains, c'est plutôt une reprise de confiance en soi et puis d'écouter cette petite voix, comme je vous le disais. Ok, bon, alors pour ceux où c'est quelqu'un qui, comment vous dire, qui s'est un peu mis en retrait, qui est un peu froid et distant parce qu'on l'a vu, un peu d'immaturité émotionnelle ici. Eh bien, du coup, vous décidez de vous protéger. Vous vous dites, en fait, pour trouver l'apaisement, pour trouver l'équilibre, mais en fait, il faut juste que je me protège. Il ne faut juste pas que je laisse à nouveau cette personne rentrer dans ma vie. Parce qu'au final, ça va me déstabiliser plus que tout. Et ce n'est pas la peine parce que j'ai d'autres choses à vivre. Pour d'autres, pour ceux qui sont plutôt dans une reprise de confiance, attention, vous pourriez vouloir vous protéger. Mais du coup, vous repliez un petit peu sur vous-même. Donc là, pour le coup, cette protection, elle peut être un petit peu négative. dans un sens de, comme j'ai déjà bien morflé, je suis en train de reprendre confiance en moi. Donc, je vais me recentrer vraiment sur moi et je ne vais pas forcément accueillir. D'accord ? Mais attention au risque de se retrouver avec un sentiment de solitude, de ne pas... Voyez un peu la dynamique. Bon, ok, allez, on continue. Oh, on adore. Magnifique. Vous êtes vraiment dans une dynamique. Moi, j'en suis persuadée. Vous me direz en commentaire. Mais c'est vraiment, ok, ok, ouais, ouais, j'ai souffert. Ouais, j'ai encore un peu de mal. Mais alors, je vais tout déchirer. Je décide de faire évoluer mes énergies. Je prends le temps nécessaire. Je retrouve cet équilibre. Je retrouve confiance en moi. Cette personne, si elle existe, qui vient me perturber par son silence, par son absence, je la dégage. Et moi, mais vraiment, j'exprime toute ma puissance. J'exprime toute ma féminité pour vous, mesdames. Mais aussi les énergies féminines au sens large, même si vous êtes un monsieur, évidemment. Et du coup, il s'agit ici vraiment de... Waouh ! Comment j'explore, finalement, toute cette personne incroyable que je peux être. Et c'est le chemin que vous allez faire aujourd'hui. Mais effectivement, attention quand même à éviter le repli sur vous. C'est un petit peu votre enjeu ici, aujourd'hui, les amis. Ok, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil, comme d'habitude, évidemment. Alors, un petit message, un petit conseil pour vous. Oh, c'est parti très vite. Ok, relation répétitive. Ouais, je pense que c'est ça le truc ici. C'est que, vous, votre blessure, elle vous amène à répéter des choses. Alors, à choisir le mauvais partenaire, à revenir dans les bras d'un partenaire qui n'est peut-être pas forcément adapté, à laisser un comportement qui n'est pas forcément idéal dans une relation s'exprimer, vivre. Et du coup, finalement, bref, vous vous rendez compte que ça, c'est plus possible. Enfin, là, vous êtes en mode, franchement, où j'ai répété des erreurs avec la même personne, où j'ai répété des erreurs avec d'autres personnes. Mais ça, ça va, quoi. Ça va. C'est plus pour moi, tout ça. Amour de soi. Bah oui, c'est exactement ça. Mais moi, j'adore. C'est vraiment... Bah, en fait, maintenant, je vais plutôt me regarder moi-même. Je vais plutôt aller explorer. On le voyait avec l'impératrice et la reine de bâton. Je vais plutôt aller explorer ce qui est bon pour moi. Je vais plutôt aller explorer mes entrailles, entre guillemets. C'est-à-dire qui je suis, pourquoi je dois arrêter ça, comment je guéris mes blessures. On le voyait dès le début, il y avait la guérison de ces blessures pour pouvoir reprendre confiance, pour pouvoir m'aimer de nouveau, retrouver cette estime. On l'avait notamment ici pour avancer et incarner totalement cette carte de l'impératrice. C'est un peu se transformer de la reine de bâton où je vais agir pour m'épanouir à l'impératrice où je suis totalement épanouie. Je me sens heureux, heureuse pour avancer. Je regarde juste le dos de deck. On le voyait ici, qu'il y avait ce trop-plein émotionnel. Vous avez encore un petit peu à guérir. Donc, effectivement, il va falloir lâcher. Et en fait, vous, attention, peut-être que vous vous repliez sur vous, alors qu'en fait, il faut plutôt éliminer, vider ces dernières énergies. Vider les émotions, peut-être que vous retenez aussi les choses, vous voyez. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes tellement en mode warrior que vous vous empêchez de pleurer, vous vous empêchez d'exprimer vos émotions avec vous-même ou vis-à-vis d'autres personnes. Et ça, ça vient un peu vous nuire. Donc là, n'oubliez pas de dire les choses quand elles sont nécessaires et de libérer vos émotions en sachant les exprimer. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie-chérie, mais également de vos signes astraux. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et je vous dis ma foi à demain. Au revoir.